Salut à toutes et à tous alors on se retrouve pour un unboxing celui d'Assassinorum Exécution Force alors que j'ai reçu en même temps que le Wildorf 65 où on parle justement de cette boîte de jeu et on parle également des règles des assassins, les nouveaux assassins pour Warhammer 40 000 alors il faut savoir, je pense que ça en a fait râler certains, que ces assassins sont prévus pour n'être que dans cette boîte donc effectivement logique commerciale si vous n'achetez pas cette boîte à première vue vous n'aurez pas les nouveaux assassins. Pour ma part c'est ce qui fait en partie que j'ai pris cette boîte de jeu même si je voulais voir comment ça se passait, c'est un jeu de coop, c'est quand même entièrement en anglais donc c'est réservé à un public qui comprend l'anglais un minimum et c'est quand même un jeu assez spécifique, vous n'avez pas énormément de figurines à l'intérieur par rapport à ce que Games Workshop peut faire d'habitude donc je trouve que c'est vraiment réservé à un public qui veut collectionner, qui veut absolument les 4 assassins plutôt qu'à quelqu'un qui a un budget limité, voilà par exemple si vous avez un budget limité de 100€ par an pour les figurines je vous dirais pour un jeu coop, prends toi une boîte de zombicides ça sera beaucoup plus rentable. Donc dans cette boîte qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des cultistes, alors les cultistes c'est exactement les mêmes que ceux que vous avez l'habitude de voir, qu'il y a d'embrangeance noire ou que vous pouvez avoir séparément donc il n'y a rien de bien extraordinaire, de toute façon dans cette boîte là encore une fois ce qui est exclusif ce ne sont que les 4 assassins. J'essaie de vous mettre de la lumière avec et sans, je fais un peu le test parce que j'ai une lumière un peu bizarre aujourd'hui j'ai enlevé une lampe parce que j'ai disposé autrement et du coup c'est un peu plus contraignant pour filmer. Ensuite on a un seigneur du chaos en armure terminator qu'on peut faire en sorcier parce que je pense que le but du jeu c'est justement d'aller assassiner ce sorcier, j'ai pas lu les règles encore, c'est quelque chose que je survolerais, je vous avoue que j'ai vraiment pris cette boîte pour les assassins, pour le plateau aussi parce que j'ai plus en fait ma petite idée pour Space Crusade que pour ce jeu mais bon. Voilà et ça c'est les 4 assassins, je vais vous montrer plus en détail les figurines après parce que là je vous montre tout ça un peu à l'arrache c'est juste pour vous montrer pour l'instant le contenu de la boîte je pense sincèrement, vous allez dire que je reviens là dessus mais si vous allez acheter cette boîte réfléchissez vraiment parce que c'est vraiment spécial donc les socles c'est des 28mm pour les assassins, vous avez des cartes, ça ça concerne le jeu des cartes événements etc. Donc ce jeu je pense que c'est vraiment spécifique, réfléchissez bien avant de l'acheter j'ai vu que les assassins flambait déjà un peu sur Ebay, très franchement n'allez pas acheter un assassin à 50€ pièce, si vraiment vous voulez les assassins prenez la boîte à 100€ elle est toujours disponible mais à l'heure actuelle vu que ça vient de sortir c'est pas pour moi considéré comme une figurine de collection qu'on trouvera jamais plus etc. Pour l'instant très franchement soit vous achetez la boîte de jeu, soit vous vous en passez d'autant que les anciens sont toujours en vente. Donc il y a la notice de montage habituel, ce qui n'est pas un mal pour les assassins on en dira parce que j'ai regardé un peu vaguement et surtout pour le Calidus je trouve qu'il y a des pièces vraiment très très fines donc il y a le livre de règles en anglais donc encore une fois si vous comprenez rien en anglais c'est même pas la peine, c'est pas compliqué non plus je veux dire mais il faut quand même un minimum tout ce qui est jetons etc je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est parce que j'ai pas encore lu les règles de jeu Et enfin les plateaux, alors les plateaux que je trouve sympa, assez costaud en plus donc ça j'ai ma petite idée en terme d'échelle pour SpaceCroser et tout ça mais bon ça c'est pas quelque chose que je vous ferai en vidéo, c'est plus moi à titre personnel pour mes parties ou même pour ce jeu c'est pas la question mais bon donc c'est un plateau en trois parties plus une partie je dirais salle du chaos pour le sorcier etc C'est pas un mauvais jeu attention parce que depuis le début j'ai l'air de critiquer un peu mais je trouve que pour 100 euros le rapport quantité prix de figurines est pas au rendez-vous comme d'habitude parce que d'habitude on est quand même habitué, voilà si vous avez ce budget là uniquement prenez-vous plutôt une boîte de vengeance noire, une boîte de SpaceSulk si vous la trouvez une boîte, je sais plus exactement comment ça s'appelle, d'Infinity, une boîte de zombicide comme je vous ai dit voilà je pense que c'est plus réservé pour moi à des collectionneurs donc les figurines plus en détail on a les cultistes je vous les montre quand même même si on est habitué à aller voir alors ça peut paraître marrant mais depuis le temps je crois que j'ai toujours pas peint un cultiste j'avais peint à l'époque des kids de necromunda qui sont un peu similaires mais je me suis toujours pas attelé par exemple aux cultistes de vengeance noire donc il faudra peut-être que je m'y mette un jour, en plus c'est pas très très compliqué à faire et il y a une myriade de tutos d'ailleurs sur internet si vous voulez regarder comment ça se passe le grand méchant du chaos en armure terminator, celui-là je sais pas si on peut le trouver parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas acheté de sorcier du chaos etc je pense que oui donc c'est des pièces quand même assez habituelles j'ai vu qu'il y a plusieurs bras, plusieurs options de tête donc on peut en faire je pense soit un champion du chaos en armure terminator soit un sorcier à mon avis pour les règles de jeu ça doit être un sorcier, dans tous les cas de toute façon j'en ferai un sorcier parce que ça fait longtemps que j'ai pas acheté de sorcier du chaos justement j'ai des vieilles vieilles versions donc ça renouvellera mon sorcier du chaos pour mon armée c'est une figurine qui est jolie, qui a un joli soc donc c'est ma foi fort sympathique il y a trois space marine du chaos donc c'est vraiment le basique du space marine du chaos il y a juste l'arme à poser etc donc ça c'est aussi rien de bien extraordinaire c'est des figurines qui sont bien faites mais pas de quoi se rouler par terre et maintenant on passe aux assassins donc là il y a le calidus donc le calidus je pense c'est celui qui a les pièces les plus fines parce qu'il y a vraiment la petite tresse des petits tuyaux qui relient les bras aux armes etc c'est super détaillé pour ceux qui pensent qu'en plastique on peut pas faire du détail et de la pose dynamique là pour le coup le Culexus pareil je trouve qu'ils ont vraiment vraiment détaillé leurs figurines pour des pièces en plastique c'est franchement sympa c'est des figurines qui me plaisent énormément et c'est vraiment pour ça que je l'ai pris alors le Vindica ça restera pour moi l'assassin que je préfère quelle que soit la génération de figurines j'avais fait d'ailleurs un tuto où j'avais un peu modifié le schéma de couleur de base sur le mien c'est vraiment je trouve même là une des meilleures après je vous ai mis les photos des figurines montées donc c'est assez petit comme vous pouvez voir il va y avoir pas mal de montage à faire et pareil pour les versors donc ça c'est le dernier mais je trouve que c'est 4 figurines qui ont vraiment une pose dynamique alors effectivement ça peut paraître exagéré mais après je vous ai dit c'est un choix pour moi c'est une boîte plus pour collectionneurs que vraiment pour joueurs il y a des choses bien plus intéressantes si vous avez 100€ à dépenser je vous le dis franchement alors là je vous ai mis pour finir les anciennes figurines et les nouvelles figurines à côté donc le Calidus, le Culexus, le Vindicaire, moi j'avais encore une autre version différente vous pourrez l'avoir dans le tuto et enfin l'Eversor donc vous voyez qu'il y a quand même une sacrée évolution dans les figurines donc en tout cas je voulais vous parler de cette boîte je vous avais dit que je ferais un unboxing sur une prochaine boîte que je recevrais donc c'était celle-là j'espère que cet unboxing vous a plu et surtout qu'il vous a montré ce qu'il y avait d'intéressant dans cette boîte et pour ceux qui disent que je suis pro Games Workshop tout le temps etc non je ne suis pas pro Games Workshop la preuve là je vous dis pour moi c'est une boîte vraiment pour quelqu'un qui veut absolument avoir les assassins et pas forcément un jeu coopératif c'est pas celui-là qui va vous changer la vie et sur lequel vous aurez des figurines jusqu'au plafond comme par exemple un Zombicide voilà si vous avez 100€ en budget vous prenez un Zombicide saison 2 et vous avez un super bon jeu coop avec des figurines prêtes à jouer et c'est très bien comme ça donc j'espère que tout ça vous a plu n'hésitez pas à partager et à like je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz